Je ne cesse d'alerter depuis plusieurs mois sur la crise, on est plusieurs ici à le faire, du logement. Dans toutes nos permanences, maintenant c'est dominant. Il faut voir qu'en France, disons, vous avez environ la moitié de locataires et l'autre moitié de propriétaires. Sur la moitié de propriétaires, les deux tiers sont endettés pour acquérir leur propriété. Et une étude récente d'un laboratoire du CNRS montrait que sur les 500 000 personnes qui constituent les élites politiques, économiques et culturelles du pays, 88% sont propriétaires non endettés, voire multipropriétaires. Il y a donc une certaine indifférence dans les élites par rapport à ce que vit notre population. Ce que vit notre population aujourd'hui, c'est des taux d'effort dans le logement qui sont énormes. La moyenne du taux d'effort national est de 28%. Ça signifie que sur son revenu, on dépense 28% pour son logement. Il y a 30 ans, c'était 10%. Et c'est lié au fait qu'il y a eu une inflation immobilière extraordinaire et foncière qui s'est produite pendant ces 30 ans, pendant que les revenus augmentaient très faiblement. Donc face à cette crise, ça me paraît essentiel d'activer tous les leviers possibles. Je voudrais, disons, noter qu'il ne faut pas se cacher derrière des boîtes d'allumettes. Nous sommes face maintenant à des décisions gouvernementales qui vont dans l'autre sens. Ils vont dans l'autre sens. Et puis, il faut le dire, voilà. Dans la feuille de route européenne qui a été tracée par le gouvernement, les dépenses de logement passent de 2,5% du PIB à 1,6. Mais c'est considérable. Et ça signifie qu'autant du côté de l'aide aux locataires avec les APL que de l'autre côté, l'aide au logement social, que de l'autre côté, les différents soutiens qui peuvent exister vont diminuer sous prétexte d'économie. Vous avez vu que c'est le logement et l'emploi qui vont faire le plus d'économie dans le plan d'économie qui est proposé. Donc, il faut le dire, il faut le dire publiquement parce que c'est un vrai enjeu pour nous de faire changer cette politique nationale. Donc, à ce sujet, je pense que l'un des leviers essentiels, c'est la maîtrise du foncier pour notre métropole. Parce que l'inflation du foncier est catastrophique. Donc, de ce point de vue, la mise en place de l'OFS, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles et je m'en félicite. Puisque d'autres villes comme Rennes, etc. avaient pris de l'avance sur ce dossier et montrent qu'ils ont pu faire baisser le prix de l'immobilier. Avec ce qui a des conséquences sur les prix des locations, sur le prix de l'achat, sur plein de choses. Et donc, il faut développer ce processus et dans tous les nouveaux programmes, le mettre en place. Voilà, à partir de là, si vous voulez, il faut aussi qu'on ait conscience que ce plan n'aura d'efficacité que si nous arrivons à finaliser le PLUI. Parce que sans modification profonde du PLUI, eh bien, ce qui va toujours dominer, et dans les propositions actuelles, les choses ne sont pas encore réglées. Ce qui va toujours dominer, c'est l'urbanisation à la parcelle. Et l'urbanisation à la parcelle qui fait que vous tombez sur des prix de terrain qui sont entre 200 à 400 euros le mètre carré, c'est impossible à faire. C'est invivable. Et on ne peut pas, à la sortie, faire quelque chose. Donc, il faut privilégier, comment dire, les zones d'aménagement public. Ce que, bon, chacun d'entre nous, dans nos communes, cherchons à faire. Et ces zones d'aménagement public, si on arrive à mettre en place des DUP réserves foncières, c'est ce que j'ai fait dans ma commune, on aboutit à un prix moyen au mètre carré de 30 euros. Et ça donne une nouvelle norme, alors que le prix moyen, il y a 7-8 ans, était de 60 euros le mètre carré dans les zones qui sont, disons, à urbaniser. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ces outils, de les mettre en place et de développer. À partir de là, il faut arriver à concilier dans cette bataille l'exigence sociale et l'exigence écologique. D'accord ? Fin du mois et fin du monde. Si on met l'un contre l'autre, on est foutu. D'accord ? Il faut mettre l'un avec l'autre. Et pour ça, il faut que dans le programme d'aménagement, nous ayons des exigences écologiques de premier ordre. Et aujourd'hui, on voit que dans les logements sociaux que nous construisons aujourd'hui sur l'ensemble de notre territoire, le niveau qualitatif s'est énormément amélioré. Et ce n'est pas parce qu'il y a des logements sociaux qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que les autres. Et donc, il faut imposer ce programme commun à toutes les opérations d'aménagement. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur le maire. Mais ça me paraît essentiel de donner un coup de collier sur ce dossier du logement, car nos concitoyens sont pris à la gorge. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.